Salut bande de putes borgneux qui boivent leurs règles ! On a tous au moins fait une fois un photobombe, c'est-à-dire s'incruster à l'arrière d'une photo sur laquelle on ne devrait pas du tout être à la base. On a tous fait au moins une fois. Une fois au chalet. TA GUEULE ! Et bien l'homme de la première vidéo fait carrément un vidéobombe en direct à la télévision américaine. Et c'est un des plus beaux que j'ai vu de toute ma vie. La vidéo est déjà terminée hein ! C'est plus la peine de faire des têtes bizarres pour faire croire que tu réagis en direct ! Oh... Ce mec me fait carrément penser à cet autre gars que j'avais montré dans une de mes précédentes vidéos. Mais ce qui fait la force de ce sale hipster de merde, c'est qu'il ne clean des yeux à aucun moment. Ou plus exactement si, il cligne des yeux. Exactement au moment où VOUS clignez des yeux. Ce qui fait que vous ne pouvez pas le voir. Il sait tout. Il lit dans vos pensées. Et ce qu'il y voit est répugnant. David Pujadas, nu. Réellement ? Moi je rêverais de faire ce qu'il a fait, mais trouver une équipe de télévision c'est quasiment impossible. Alors je me suis posté à un endroit au hasard, et puis j'ai attendu. Vous allez forcément passer un moment. 6 ans de ma vie foutue en l'air. 6 ans. Et puis je sais pas, ça se trouve cet homme a un véritable handicap et qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours. Et j'ai même entendu dire qu'il avait fait une chanson. Il paraît que les paroles sont extrêmement profondes. Générique C'était extrêmement perturbant. Vite. Faut que je fasse un truc. pour l'effacer de ma mémoire. Vous êtes des chiens sodomites ! Ok, c'était encore plus perturbant. Une dernière chose. On peut clairement voir qu'il s'agit d'un écran de télévision filmé par une caméra. Il y a vraiment des mecs qui filment leur écran de télévision H24 comme ça. Histoire de tomber sur un moment cool peut-être. Ah oui le mixeur. Oh le plus gros mixeur. Oh il est plus gros. Il est plus gros. Je viens de me filmer en train de filmer des gens qui ont été filmés à la télévision. Après cette scène d'un extrême mauvais goût, il est temps de passer à la deuxième vidéo. Il s'agit d'une chanson comme environ 80% des merdes que l'on peut trouver sur internet. Voici d'ailleurs une liste des meilleurs pires chanteurs français venus d'internet si vous souhaitez les chercher sur YouTube par la suite. Et comme souvent dans les commentaires des vidéos de chansons de merde, ça me fait super plaisir de voir que vous pensez à moi comme le prouve ce commentaire. Bon il s'agit d'une chanson romantique qui s'appelle Juste Pour Toi et le premier truc qu'il faut que je vous montre c'est ça. Eh ça vous dit on fait un groupe ? Ouais. Ouais, j'adore. Ouais mais quel type ? Bah de musique. Pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais vas-y. Mais qu'est-ce que c'est que cette mu- Je te disais, tu fais quoi je dis ? Oh rien. Ok bah ça te dirait qu'on se rejoigne pour continuer notre projet si tu veux. Oh salut ! Oh ça va ? Et ça ? Ça va tout le monde ? Ça va ? Ouais et toi ? Ça va ? Ouais donc on voulait te dire ça te dit de faire partie de notre groupe ? Bah franchement c'est un groupe de quoi je veux bien mais tu vois je sais pas. Action. De musique ! Oh mon dieu mais que c'est mauvais ! Bah ok je veux bien. Quoi ? Sérieusement ? Avant même que la chanson ait commencé c'est déjà collector. Mais on en parlera après. Je vous la fais écouter d'abord. Ok Nico Stibos ! Yeah ! T'as même tu sais ! Pelo ! Je pense tellement à toi que mon cœur ne bat plus. Je t'aime tellement fort. Quand je t'ai vu la première fois, j'étais devenu fou de toi. J'aurais fait n'importe quoi, juste pour un baiser de toi. J'suis timide et réservé, je pouvais pas t'approcher. Il fallait le mériter. Tu es tellement belle, autant qu'une hironde d'elle qui vend dans ce magnifique ciel. Mon rêve c'est de te rouler une belle. Wow ! Qu'est-ce que c'était ! Pas bien. Bon il nous demande gentiment, avec plein de fautes d'orthographe, d'être indulgent. C'est pour ça que j'ai décidé que... Non ! 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 Je suis désolé mais quand on accumule un nombre aussi astronomique d'erreurs, je peux pas être indulgent avec ça. Déjà, dès l'enchaînement entre les deux premiers plans, là ils sont trois, et là il y a ce gamin qui vient d'apparaître. Il vient d'où bordel ? Élémentation ! Ensuite, cette putain de bonne grosse réplique de merde. Ça vous dit on fait un groupe ? Ouais ! Ouais, j'adore. Ouais mais quel type ? Bah, de musique. Ah bah c'est sûr que si tu proposes à des gens de faire un groupe, il y a de très fortes chances pour qu'il s'agisse d'un groupe de pétanque. C'est beau, c'est beau, la pétanque ! Ensuite, ce plan où ils se la pètent assez lourdement, alors qu'ils ont 13 ans et qu'ils font une vidéo devant une piscine à moitié vide, avec de l'eau super crade dedans ! Et ceci, mesdames, messieurs, est le visage d'une diarrhée aussi soudaine que prématurée. Putain, j'avais fait la blague dans mon épisode précédent, mais là ils l'ont vraiment fait pour de vrai ! Action. Action ! Putain, cette pure erreur de débutant ! Pourquoi aussi l'intro est filmée en horizontal, et dès que la chanson commande s'est filmée à la verticale de façon dégueulasse ? C'est comme si tu regardais une bande-annonce normalement, Ça a l'air pas mal ! Et que d'un seul coup, quand t'allais voir le film au cinéma... Merde ! Et puis qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son doigt, là ? Ceci est un sapin ! Mais il faut savoir que ces messieurs... Attends... Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ? Ensuite, je suis désolé, mais ça c'est un cœur, ça c'est un cœur, ça c'est un cœur, et ça c'est un anus extrêmement dilaté ! Et puis pourquoi il y a ce chien en arrière-plan, qu'est-ce qu'il fout là, et puis on s'en branle ? Ce clip est juste infâme, putain ! Il est juste infâme ! Et puis surtout, 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 ce plan au tout début ! De musique ! Bah ok, je veux bien. Oh. Mon. Dieu ! Ils avaient certainement oublié de tourner ce plan, alors ils l'ont fait en incrustation plus tard, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce fond avec la mer, les rochers et un putain de phare ? Ça aurait eu autant de sens si ça avait été ! Bah ouais, ok, je veux bien. Ça aurait été plus dégueulasse, mais ça aurait eu autant de sens. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un fake, mais moi je n'en suis pas certain. Je doute qu'à l'âge qu'ont les protagonistes de cette vidéo, ils aient suffisamment de recul pour faire une vidéo aussi mauvaise faite exprès. Mais honnêtement, tout ceci aurait dû se passer comme ça. Eh, ça vous dit on fait un groupe ? No ! Bon allez, il est temps de passer à la troisième vidéo, et Dieu sait que je n'ai pas envie d'en parler, parce qu'elle est quand même un peu sale. Elle vient d'un pays que nous connaissons bien, et je sais que vous savez déjà de quel pays il s'agit. Le Japon. Faut que vous ne l'auriez pas compris. Je vous précise encore une fois que si vous étiez en train de manger devant cette vidéo, il est grand temps d'arrêter. Alors tu poses ta fourchette ou ta part de pizza, et si tu étais en train de te masturber devant cette vidéo, eh bien tu es quelqu'un d'étrangement immonde. Mais tu peux continuer. Il s'agit d'un homme qui semble être attiré sexuellement par le personnage de fiction issu de Vocaloïd, Hatsune Miku. Bon allez, il est temps de la balancer. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Gris, r infrared. Pre feelings, comment s'il vous plaît de la clé en vous si point auonneux. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Dans le but d'essayer de justifier la vidéo que je viens de vous montrer, voici un petit spot publicitaire réalisé par mes soins. Tu ne veux pas d'enfants et les préservatifs c'est trop cher pour toi ? Prends-toi en vidéo en train de fantasmer sur un personnage de fiction. Effet garanti ! Empêche toutes ces filles de vouloir prendre ta virginité. Ça fonctionne ! Cela pourra t'éviter d'avoir des enfants et contracter des maladies sexuellement transmissibles comme le ZIDAAA ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quoi ? C'est en effet la question que nous sommes en droit de nous poser. Et pour y répondre, je fais appel à... J'ai envie de mourir. Après tout, peut-être que cet homme immensément déviant ne fantasme pas sur le personnage, mais sur le papier. Est-ce que tu suces ? Peut-être que ça existe réellement. Oh, tu as ramené une copine. Ah non, c'est la facture d'électricité. Après tout, il n'a pas tort. Qui n'a jamais fantasmé sur un personnage de fiction ? Moi-même, je... Non mais oui, vraiment, je me demande à chaque fois quand même comment ça s'est retrouvé sur Internet, ce genre de truc. Quelles sont les raisons qui ont poussé la personne à poster ceci sur Internet ? Essayer de montrer ça à quelqu'un dans le but de faire plaisir, certainement. Oui, allô, grand-mère, je t'ai envoyé une vidéo de moi sur Internet tout à l'heure. Ça te plaît ? Assez-t-il tout étant ? Évitez tout de même de mettre ce genre de vidéo sur Internet, c'est hautement perturbant. Allez, cet épisode 28 de What the Cats est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que blabla, Facebook, Twitter, partagez tout ça, je pense que je vais arrêter de dire ça parce que c'est quand même un peu nul. Dans tous les cas, on se retrouve le 29 pour le 29 avec Antoine Daniel numéro 8. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501